Merci, M. le Président. Honorable Sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à notre chère collègue et à la sénatrice Jory Foranissing. Comme d'autres l'ont noté, Josée était une fière franco-ontarienne qui se consacrait à la protection des droits des communautés francophones minoritaires. Qu'il s'agisse de ses questions aux représentants du gouvernement ou de sa motion sur la fermeture des programmes universitaires en français, Josée a défendu ses droits avec passion. Pendant son temps au Sénat, Josée s'est engagée à améliorer la vie et l'avenir des populations autochtones. J'ai eu le plaisir de voyager avec elle dans le cadre de la délégation canadienne au Forum de l'ONU sur les questions autochtones en 2019. L'année dernière, nous avons ségé en tant que membre du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones pendant notre étude du projet de loi C-15, la loi sur la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Elle était tellement fière de ce travail. Chers collègues, je vais vous parler d'un moment particulier que j'ai partagé avec Josée. En octobre 2018, j'ai eu le privilège de prêter serment à ses côtés. Ce jour-là, j'ai apporté avec moi une plume d'aigle qui, pour les Premières Nations, est l'un des cadeaux les plus honorés et les plus sacrés. Josée connaissait sa signification. Alors que nous nous préparions à entrer dans la chambre, je pouvais voir qu'elle était nerveuse. Plus tard, j'ai appris que ce n'est pas commun pour elle. J'ai offert une prière au Créateur, en son nom, et elle l'ai touchée avec ma plume d'aigle. Je crois qu'elle a trouvé ce geste puissant et rassurant. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre haute, elle était calme et remplie de force et de détermination. Chers collègues, nous avons perdu une amie très chère, beaucoup trop tôt. Cependant, le Canada est un meilleur endroit grâce à sa présence et son influence. La chaleur, la générosité et l'humour de Josée ne seront jamais oubliés. Elle vivra dans le cœur de tous ceux qu'elle a touchés. Je présente mes sincères condoléances à son mari Robert, à ses enfants Philippe et Véronique, ainsi qu'à sa famille élargie et à ses amis. Merci, Josée, pour ton amitié. Que le Créateur continue à t'embrasser et à te serrer fort.